Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. Alors il fait froid, il y a de la neige et pourtant aujourd'hui on ne va pas parler de ski ni de snowboard, encore moins de chiens de traîneau ou de course en raquettes. Non, on va parler de BMX et de skateboard car nous sommes en Estonie, Ataline à la Saku Arena qui se trouve derrière moi et qui est le lieu où se tient la Simple Session. La Simple Session c'est un des plus grands événements de BMX et de skate au monde, ça marque le début de la saison, c'est l'occasion pour tous les riders du monde entier de venir faire une petite tournée en Europe. Alors la Simple Session c'est simplement après le générique. L'ambiance est déjà là, vous pouvez le faire, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous pouvez l'entendre mais avant de s'intéresser à la compétition et plus particulièrement au skateboarder français, on va aller à la rencontre de Risto, c'est l'un des deux membres fondateurs de cette Simple Session avec son frère et il va nous expliquer le pourquoi et du comment qui fait que cette Simple Session est un événement à nul autre pareil. Donc voici maintenant on est avec Risto, l'un des deux fondateurs, ce sont deux frères qui ont créé ici la Simple Session et on va lui demander un petit peu justement d'où ça lui est venu cette idée. Alors il y a 18 ans, plutôt 20 ans en fait, j'ai commencé le BMX et je faisais aussi du skate à l'époque. La scène estonienne était vraiment très très petite, on était juste une poignée. On a fini par construire un skatepark et on a voulu organiser une compétition pour célébrer son ouverture et la Simple Session était née. J'ai toujours le sentiment que ce n'est pas sérieux, en fait, que c'est juste pour rigoler. On a voulu combiner le côté grosse compétition avec le côté compétition pour riders, de manière à ce que tout soit toujours à la cool. Et depuis qu'on s'est installé à la Saku Arena, depuis 2006-2007, les choses sont quand même devenues plus sérieuses, on a commencé les lives sur le net et puis Red Bull TV est arrivé. On a gagné en popularité dans le monde entier et la compétition est devenue plus importante et la victoire a fini par devenir un objectif pour les riders. Et quelles sont les plus grosses difficultés qu'on rencontre quand on organise sur un même lieu un événement mixte BMX et skate ? Ça se passe très bien en fait, tout le monde s'entend très bien. Les skateurs sont ravis de voir du BMX et vice versa. L'une des choses les plus importantes, c'est le parc. Evidemment, on n'a pas beaucoup de place ici et puis il faut qu'on fasse un parc pour les deux disciplines, mais ces limitations nous permettent de créer quelque chose de vraiment étrange, vraiment unique. C'est très bizarre, mais d'une très bonne façon. C'est-à-dire que tout peut arriver ici et on a les skateurs de parc, les skateurs de street, les BMX parcs, BMX street, et tout ça n'est une grande et heureuse famille. Et aussi, chez les skateurs, il y a beaucoup de skateurs de bowl, ce qui est une chose qu'on ne voit pas souvent dans les événements comme ça de street ou de parc. Oui, tout à fait, c'est quasiment comme s'il y avait un bowl en fait. Et certaines années, on a un vrai bowl carrément dans le parc et ça permet pas mal de transitions. Mais de toute façon, il y a toujours beaucoup de spécialistes de transition, de bowl riders qui viennent. Et cette année, c'est particulièrement adapté aux riders de bowl. Ça va être très très dur pour les juges, mais du coup, ça va être un très très beau spectacle. Ce n'est pas un événement qui est le plus rémunérateur, le price monnaie n'est pas le plus gros qui soit. Pourtant, on sent un attachement des riders à venir ici. Comment tu l'expliques toi ? Quoi qu'il arrive, nous, on est toujours basé en Estonie, donc on doit faire avec la réalité économique estonienne. On fait ce qu'on peut au niveau des price monnaie, mais c'est évident qu'on ne peut pas se comparer à des grosses compagnies comme X Games ou la Street League. Mais on a toujours su qu'il fallait qu'on soit différents en fait, qu'on prenne soit des skateurs et des riders de BMX, qu'on organise des fêtes, qu'on s'occupe de tout. Tout le monde dit que le public est très très bon ici. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je le perçois et les riders aussi. C'est un ensemble de choses qui fait qu'on passe vraiment du bon temps ici en Estonie. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens ici. Alors maintenant, ça a l'air normal, mais c'est complètement irréel d'avoir tous ces riders ici, d'avoir ce genre de structure. Moi, quand j'ai commencé à rider, on était juste une poignée dans tout le pays et il n'y avait pas de skatepark, il n'y avait rien. C'est complètement irréel d'avoir tous ces gars ici en train de déchirer complètement le parc. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer une formule qui marche sans la dénaturer ? On a fait pas mal de choses ici à Tallinn. On a même eu du BMX Flatland. On a essayé différentes disciplines, des best tricks, des soins en longueur ou en hauteur. Mais l'important, c'est de rester simple. Ça reste la simple session. Et on s'est rendu compte que comme ça, ça marchait bien. Je pense qu'on va continuer avec cette formule-là pendant un petit moment, parce que c'est vraiment une formule gagnante. Mais par exemple, ces dernières années, on a fait des événements qu'on appelle les Summer Sessions. C'est des événements urbains au cœur de la ville et qui sont gratuits. On l'a fait à Riga, à Helsinki, à Tallinn aussi. On va essayer de continuer ça et d'organiser encore dans d'autres villes ces événements dérivés de la simple session. Écoute, merci. Nous, on va aller s'intéresser à la compétition et notamment aux Français qui sont là. Alors cette année, la compétition de skateboard a attiré du beau monde à la simple session avec notamment Jamie Foy, fraîchement élu skateur de l'année par le magazine Trasher. Ou encore Zion Wright ou Jager Eton. Sur les 60 skateboarders participant à la compétition, la France est représentée en masse avec pas moins de 8 riders. Reste à savoir qui sortira son épingle du jeu entre les purs techniciens et les spécialistes du bowl, car le parc, et c'est une spécificité de la simple session, est un véritable parc hybride. C'est un combiné de streets et de parcs. Il y a une grosse partie, c'est un parc qui est fait pour le vélo à la base. Donc il y a une grosse partie courbe et je dirais même, c'est 70% du parc. Et après il y a toute la partie street pure, où il y a des rails et des churbs, mais celle-là elle est vraiment toute petite. Du coup, à mon avis cette année, c'est quelqu'un qui est vraiment doué en compes, qui va sortir du lot. Maintenant, il faut faire les deux quoi. Donc c'est là toute la difficulté de la chose, vous avez un mix des deux. On va voir ce que ça va donner cette année, mais c'est intéressant, on a plein de mecs qui sont super bons en parc, qui sont là, plein de bowl riders, Pedro Barros, Sorgente. Et on a des gars super bons en street, on a Jimmy Foyce qui est en dehors, Aurélien qui a sa spécialité. Après, voilà, c'est des gars qui touchent aussi à la courbe, donc ça va être vraiment intéressant de voir qui va sortir du lot. Au début, au run de présentation, je suis tombé une fois, je suis un peu tombé aussi au début de la jam, et je me suis vite repris, j'ai mis tous mes tricks, j'ai mis quelques bons tricks quand même, des bonnes lines, et ça va, je suis content, au final je suis content. J'aime bien justement quand c'est vraiment polyvalent comme ça, quand il y a des courbes et du street, du coup, je ne vais pas préférer le street ou la rampe, parce que j'aime bien ce qu'étaient les deux en même temps, faire des lines avec du street et du bowl en même temps. Il y a beaucoup beaucoup de niveaux, et comme je suis passé dans les premiers, tous les forts vont passer après, tous les favoris, donc on va ramer un peu. Bah en fait, tu vois, il y a la partie méga rom, partie street, partie flat. Il y a une grosse aire de flat au milieu là, pas mal. Voilà, un petit volcan. C'est drôle à rider, mais genre c'est pas skate skate, mais tu vois, on le skate le truc, il n'y a pas un souci. C'est ça le skate, c'est de skater n'importe où. Bah alors, je n'avais pas trop skater le parc, parce qu'on m'a juste prévenu hier soir un minute que je skater aujourd'hui, du coup, j'ai fait ce que je pouvais dans le temps imparti. Mais sinon, au niveau feeling, ça va, un peu de stress quand même. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de compète, mais c'est cool de voir les potes aussi. Moi, je suis vraiment streeter, je m'aurais vendu vraiment street, pure street, technique et tout. Donc là, le gros big air pour moi, non merci. Je préfère les rails, les leiges, etc. Je me suis plutôt bien amusé sur mes spots, quoi. Et voilà, je souhaite bonne chance à mes potes. Je suis content, je suis no stress, à la cool. Du coup, je ne sais pas trop, j'ai juste skaté, j'ai fait mon truc. Ça fait cinq mois que je n'ai pas skaté, les autres, eux, ils n'étaient pas blessés, du coup, ils continuent de progresser au final. Là, ça va mieux, là, de nous en mieux. Il faut toujours qu'ils travaillent un peu dessus, mais bon, ça revient doucement. Mais bon, l'important, c'est d'être là, s'amuser, bon alors. J'ai essayé de faire, pas DR, mais genre un flip sur la boxe, que je ne fais jamais d'habitude. Mais vu que plein de gens font DR un peu partout, j'ai essayé de faire un peu la même chose. Parce que sinon, on perd des points, quand même, je pense, par rapport à la compétition, en fait. En fait, le parc, c'est plus pour les BMX, là, maintenant. Ce qui fait que c'est un peu plus dur pour moi, quoi. Après, ça dépend aussi des juges, quoi. Moi, je fais plus party street et tout, j'aime bien les trucs techniques, quoi. J'ai gagné en 2010, après, je suis pas revenu pendant deux ans. Et après, là, je reviens, maintenant, toutes les années, pour ce qui était. Et puis, il y a les soirées aussi. Moi, j'ai arrêté un peu de faire des soirées. Mais ouais, sinon, c'est bien pour ceux qui aiment sortir et tout, ici, ça bouge bien, quoi. L'ambiance, les gens, ils sont cools et ça permet de réunir beaucoup de... Bah là, il y a des Américains et tout, qui venaient pas avant, je pense. Alors, Zion Wright, Jamie Foy, Chase Wave. Et donc, bah, ça fait plaisir de voir des nouvelles personnes et tout. Et cette année, il y a beaucoup de niveaux, quoi. Der, il y a le bon wall, là-bas, là. Pour aller faire un trix en haut, c'est dur, il y a personne gaffé. Mais déjà, monter bien haut sur le wall, là-bas, c'est bien dur. Et ouais, c'est cool. Bonne ambiance. Le favori chez les Français, c'est le Lyonnais Aurélien Giraud, deux fois vainqueur de la Simple Session. Pourtant, il rate sa qualification, termine 15e et n'accède pas à la finale. Au contraire de Benjamin Garcia et Vincent Milou, qui feront partie des 12 finalistes. Là, quand j'arrive sur une street course comme ça, avec des grosses box, des gros airs à faire et tout, j'avoue que je suis pas si à l'aise que ça. Mais bon, à Gerland, je me suis pas mal entraîné. J'ai pas mal skitté les box et tout, même si je kiffe pas trop. Et là, au final, je suis arrivé et j'ai essayé de skitter un peu tout. Et franchement, je me suis bien amusé. C'était cool. Et la partie tech, c'est ce que j'adore le plus. Donc, j'ai bien skitté la partie tech. J'ai fait deux, trois airs. Et voilà, je pense que c'est ce qu'ils attendaient, les juges. Mon règne était comme ça, mec. Ouais, non, j'ai mal skitté. J'ai fait que tomber et tout. Et à la fin, après, tu vois, je me suis un peu plus amusé. J'ai zappé le contest et j'ai fait des trucs cool, quoi. Et je me suis qualifié dernier châteux. J'étais bien, hein. Je sais pas. J'ai jamais skitté. Ça arrive, hein. Mais au final, c'est quand même passé. Ça fait un gros coup français et franchement, on kiffe. On s'entend tous trop bien. On est tous meilleurs potes. Je m'entends avec tout le monde. Je savais pas énormément avec Vincent. Mes meilleurs potes et on skate. Et franchement, c'est comme en France, quoi. On va partout dans le monde. C'est pareil. On voyage, on kiffe, on skate. On est tous ensemble. On va sortir. Il y en a, ils vont être dans l'excès à boire et tout. Il y en a, ils vont se retenir. Moi, je fais partie de ceux qui font quand même attention à eux-mêmes. Et voilà, je vais sortir et je vais être en forme demain. Ça, il y aura pas de souci. Un petit peu quand même. Un petit peu la fête. Pas trop non plus. Un petit peu la fête quand même. Un petit peu la fête. Comme vous êtes observateurs, vous aurez remarqué qu'il manque un des skateboarders dans la liste de tous ceux qu'on a vu. C'est Aurélien Giraud, il ne s'est pas qualifié pour la finale, mais on va les retrouver tout à l'heure. En attendant, on s'intéresse au BMX Street avec les deux autres Français de cette compétition, Joris Coulon et Anthony Perrin. Avant le run, je me sentais plutôt bien, j'étais assez calme et tout, mais au final quand ça a démarré, la pression et tout, je partais un peu fort. Et du coup, je n'arrivais pas à me concentrer, j'ai loupé ce que je faisais, mais bon, du coup, au deuxième run, j'ai refait la même chose, plus au calme, mais ça s'est mieux passé, ouais. Donc au final, un sur deux a après marché. Ouais, j'aime bien venir parce qu'il y a toujours une centaine de riders qui vient, c'est un peu les meilleurs mondiaux, et du coup, il y a une sacrée énergie, il y a toujours l'inspiration et vraiment une bonne ambiance et c'est toujours, ouais, c'est toujours au rendez-vous quoi, il y a toujours la même bonne ambiance. Ouais, au final, personne ne stresse réellement par rapport à la compétition, personne ne veut réellement finir premier, c'est vraiment juste pour venir faire la fête, rouler ensemble, célébrer un peu ce qu'on fait toute l'année, chacun de soi à côté, mais là, tous ensemble, quoi. Le second run de Joris sera malheureusement insuffisant pour lui assurer une place en finale, au contraire d'Anthony Perrin, le rider lyonnais a été absolument brillant pendant ses qualifications et il pourra prétendre à une très bonne place lors de la finale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, il faut dire que l'hôtel est assez bruyant, j'ai un peu le même problème. Oui, vous avez le même problème, je pense qu'on l'a tous, c'est les chambres d'à côté qui ont foutu le bordel jusqu'à super tard, mal dormi, je n'ai pas bien mangé à midi, et voilà, quoi. Et du coup, tu n'es pas entré dans Terron ? Oui, je n'étais pas dedans, je n'étais pas du tout dedans. C'était le premier gros événement de l'année, il y a une semaine de ça, tu as gagné une étape du championnat de France. Exactement, j'ai gagné l'étape à Shell, exactement à côté de Paris, c'était toujours une super ambiance, du coup là on est entre français, on se connaît tous. Du coup, c'était super cool, j'ai gagné ça la semaine dernière, et on va dire que celui-là, c'était vraiment le gros événement, le premier de l'année. On va dire que Shell s'était mis en jambe, et aussi pour attaquer ici, assez fort. Bon alors du coup, la simple pour toi, c'est terminé, puisque tu as fait 15e, et que les 12 premiers sont qualifiés. Exactement. Qu'est-ce qu'elle te réserve l'année, c'est quoi ton programme ? Cette année, elle est assez chargée, parce qu'il faut que je finisse une vidéo part, une strip part, que je filme actuellement, il ne me reste pas, il doit me rester une bonne minute à finir, ça prend assez de temps. Ensuite, j'ai plusieurs contests, là pendant 3 mois, j'en ai discuté, c'est plutôt calme, pendant 3 mois il n'y a rien, après il y a les championnats de France à Lyon en bol, vous que c'est à Lyon, je vais les faire, et après ça va attaquer fort avec les Street League, les Fizz, et tous ces events. Est-ce que cette année, tu as des objectifs particuliers sur la Street League notamment ? Oui, cette année, il faut que je me qualifie, ça fait assez de temps que j'y vais, et je n'arrive pas, la pression est assez dure à gérer. Oui, ça fait bizarre de voir sa tête, en gros sur un énorme écran, parmi tous les noms des grands skateurs, c'est assez stressant. Oui, et puis c'est vrai que tu se retrouves face à des machines absolues en face. Exactement, des gens, des gars qui skatent, mais c'est incroyable, limite, moi limite, la première fois que j'y ai été, je me dis, mais j'ai rien à faire ici, vous êtes trompé, c'est pas là, moi. Du coup, voilà, c'est sûr que ça rajoute énormément de pression. Est-ce que tu as vraiment explosé sur la scène internationale en gagnant le Tempaham, c'était il y a deux ans, c'est ça ? En 2015, oui, c'était maintenant trois ans. Trois ans depuis un mois. Mais c'est en novembre, du coup, deux ans. Et en fait, là, ce qu'il faut cette année, c'est quoi ? C'est confirmé, c'est vraiment s'installer à l'étage du dessus, chez les pros, quoi. C'est ça, du coup, ouais, cette année, vraiment, mon objectif, c'est de me qualifier en Street League. Je vais mettre toutes les chances de mon côté pour, je vais faire de la préparation physique, etc. Parce que c'est vrai que j'en fais pas souvent, parce que c'est pas trop mon délire, je préfère juste faire du skate. Mais je vois bien qu'au bout d'un moment, ça suffit pas. Du coup, il faut avoir le complément. Préparation physique, diététique. Exactement, ouais. Ça aussi, c'est chaud. Très, très bien, ouais. Mais je me suis calmé, j'ai pris des bonnes leçons. Ben, tant pas, j'ai pas pu y aller suite à des problèmes. Suite à l'alimentation, du coup, ouais, ouais, du coup, là, je me suis vachement calmé. Je mange chez ma mère, tranquillement. Cette nécessité de se professionnaliser, de faire attention à son alimentation, etc. C'est quelque chose que tu imaginais il y a encore un an ou deux, où tu étais juste dans le plaisir, je skate et puis basta. Et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est un vrai métier. Bah, franchement, il y a un an ou deux, sincèrement, je faisais... J'étais en cours encore et je faisais du skate et je mangeais McDo, je mangeais n'importe comment, mais... Balec. Ouais. Complètement. Et au bout d'un moment, ça commençait à me poser des problèmes et tout. Je voyais que j'étais moins bon qu'avant. Et là, ça commençait à me faire flipper un peu. Je me suis dit, oula, mais qu'est-ce qui se passe et tout ? Du coup, ouais, je me suis vite repris en main. Si tu devais te mettre une liste d'objectifs en 2018, c'est vraiment quoi ? C'est requalifié sur la Street League ? Franchement, moi, je me fixe un seul objectif, là, ça va être la Street League. Ouais. Vraiment. Et après, non, bien sûr, j'ai d'autres objectifs, mais le plus important, c'est la Street League. On va dire, c'est un peu la chance de ta vie, quoi. Oui, parce qu'après, une fois que tu te requalifies pour la Street League, ça entraîne d'autres choses. Là, ça entraîne Dutour, X Games, ça entraîne tout ce qui va avec, quoi. Tous les contests, tous les pros sont, quoi. Et Yuto, là, qui est rentré en Street League, lui, vu qu'il est rentré en Street League, il est passé direct Dutour, X Games, etc. En fait, Street League, ça peut les... Et au Dutour, en plus, il a déchiré. Ouais, il est trop fort. Il a fait la compétition par équipe et toutes les... Exactement. Ah ouais, non, mais il est vraiment trop, trop fort. Il est devenu trop fort, c'est incroyable. Il est ultra fort, il est ultra jeune. Ouais, il est ultra jeune. Bah, ouais, il est là, il doit même pas... Il est 18, je crois. Ouais, il a dit, il vient d'avoir 18, à mon avis, ouais. Yuto, franchement, moi, j'ai un grand respect pour lui. Il faisait vraiment mériter. Il a travaillé pour. Il a travaillé pour, il skaitait comme un fou. Et c'est du mérite. Ok, donc, ce qu'on peut te souhaiter cette année, c'est une année à la Yuto, quoi. Eh bah, on peut espérer. C'est cool. Ça l'a des souches. Du coup, t'es éliminé, aujourd'hui. Comme, donc, du coup, il y avait entre BMX et Skate, il y avait à peu près 200 riders. Il y en a une trentaine, une quarantaine qui sont qualifiées pour demain sur les trois finales. Donc, ça veut dire que là, ce soir, dans les rues de Tallinn, il y a environ 160 riders qui ont à évacuer la fatigue, la frustration, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Ah, ce soir, là, là, il va être chaud ce soir. C'est un samedi, en plus. On va dormir, c'est clair. Ah non, 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 là, il faut furent de pays, là. Il va falloir sortir. Ah ouais, non, mais c'est ça, par obligation. On est obligés. Obligés. Bon, du coup, nous, on va aller voir un peu comment ça se passe dans les rues de Tallinn. Et on se retrouve demain matin pour les finales. On est de retour ici à la SAKU Arena pour les finales ce dimanche. Donc, dernier jour de compétition. On a été sage, on s'est couché tôt. Bon, quoi qu'il en soit, on a fini par se coucher. Là, on est réveillés. Les riders sont au taquet. Il y a un niveau de malade sur cette finale de skateboard. Deux Français parmi les 12. Vincent Milou et Benjamin Garcia, on regarde tout de suite ce que ça donne. Malheureusement pour lui, Benjamin Garcia n'arrive pas à rentrer dans sa finale. Il faut dire que le niveau est particulièrement élevé. D'ailleurs, Vincent Milou rate totalement son premier run, mais il se rattrape au second afin de décrocher une excellente troisième place derrière Jager Eton et Zion Wright. Troisième, hein. Quand tu as des courses troisième, je partais en premier. J'étais dernier hier. Là, trois. J'étais deuxième jusqu'à la dernière run de Zion. Crème, je suis content. C'était cool. J'ai juste chié, genre dans mon run, tu vois, j'ai juste chié le dernier Trix, mais je pense que si je l'avais eu, peut-être j'aurais fait, wow, peut-être j'aurais fait, genre, deuxième. Jager était là-haut, Zion aussi, c'était abusé quand ils ont skaité. Ouais, je suis content. C'était chormé. Ouais, c'était cool. Je suis content. Alors voilà, c'est terminé pour le skateboard. Bravo, bravo, bravo à Vincent Milou pour sa très belle troisième place. Puis bravo aux skateboarders pour le spectacle qu'on a eu. Maintenant, on s'intéresse au BMX Street avec Anthony Perrin qui est sur le point de passer. C'est une petite déception du côté d'Anthony Perrin. Tant son niveau la veille pendant les qualifications avait été élevé. Et en finale, des chutes et des erreurs, malheureusement, lui intervise de prétendre à une très bonne place au classement. Je ne sais pas ce qui a fait que je suis moins bien rentré pendant les finales. En tout cas, ça ne s'est pas passé aussi bien qu'hier. Et voilà, ça arrive. Je crois que c'est pour tout le monde pareil. Il y a des jours avec, des jours sans. Et voilà, aujourd'hui, c'était un jour sans. Et ça arrive. C'est comme ça. C'est toujours bien d'être là. Dans tous les cas, on est tous avec les potes. Et c'est un bon week-end, quoi qu'il en soit. Donc je suis quand même mon refait d'être ici. Après, voilà, j'aurais aimé faire un petit peu mieux pendant le contest. Après, c'est comme ça. Il y a des jours, voilà, comme j'ai dit, il y a des jours avec, des jours sans. Et voilà, je crois qu'hier, il y avait d'autres riders qui étaient un peu moins en forme qu'aujourd'hui. Moi, j'étais plus en forme hier qu'aujourd'hui. Et voilà, c'est comme ça. Et comme toujours, serait-on tenté de dire quand il participe à une compétition, c'est Garrett Reynolds qui s'impose ici à la Simple Session. Comme d'habitude, il gagne tous les contests dans tous les cas. Donc voilà, je crois qu'il a une petite longueur d'avance sur tout le monde. Ça, il n'y a rien à dire. Et voilà, une fois de plus, il a montré qu'il était large et qu'il est chill, quoi. Il est bien. Il a toujours été en avance sur tout le monde. Moi, quand j'ai commencé le BMX, il gagnait déjà tous les contests. C'est toujours le cas. Et voilà, quoi. Voilà, c'est terminé, rideau, sur cette 18e édition de la Simple Session dont on retiendra bien évidemment la très belle 3e place de Vincent Milou en skateboard et puis tout le spectacle que nous ont offert les riders pendant ces quelques jours. On retiendra évidemment aussi les Nuits folles de Tallinn que je vous conseille de découvrir un jour ou l'autre, pourquoi pas l'année prochaine à l'occasion de la 19e édition de la Simple Session. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au cœur de l'extrême. Sous-titrage ST' 501